Histoire Actualité Stéphane Kémis Jean-Pierre Rilloux Chargé de réalisation, Marie-France Nussbaum Bonsoir, nous évoquons la menace fasciste en France en compagnie de Pierre Milza. Oui, la France est-elle en train de devenir fasciste, de tous les pays européens en tout cas c'est le seul ou l'extrême droite à réaliser une percée électorale significative. La crise, le chômage, l'immigration, l'insécurité et l'exercice du pouvoir par la gauche n'expliquent qu'en partie cette situation singulière. Encore faut-il s'entendre sur les mots. De quoi parle-t-on aujourd'hui lorsqu'on évoque le fascisme ? Jean-Marie Le Pen lui-même est-il fasciste ? Et s'il ne l'est pas, qui peut l'être dans la France actuelle ? Cette question n'est pas vaine car il y a un débat, un vrai débat chez les historiens sur l'existence ou non d'un fascisme français. D'un côté, la plupart des spécialistes considèrent que le fascisme n'a été que marginal dans notre pays. D'un autre côté, des historiens, surtout étrangers, affirment que la France est le berceau intellectuel de l'idéologie fasciste. Voilà en deux mots les termes d'une controverse qui se déroule actuellement et qui prend un tour particulier à cause de l'actualité la plus immédiate. Ce soir, c'est Pierre Milza qui aura la tâche de nous éclairer sur ces différents points très délicats. Et il est bien armé pour le faire puisqu'il vient de publier un ouvrage tout à fait remarquable chez Flammarion, ouvrage qui s'intitule « Fascisme français passé et présent ». Pierre Milza, ne croyez-vous pas qu'il y a un peu abus du mot « fascisme » ? On l'emploie un peu à toutes les sauces. On l'emploie un petit peu moins à toutes les sauces aujourd'hui qu'on l'a utilisées il y a encore 5 ans ou 10 ans. Mais vous avez raison, il y a incontestablement un abus du terme qui est devenu en quelque sorte l'insulte majeure du vocabulaire politique. Et je crois qu'il est important de préciser les choses parce qu'il ne s'agit pas seulement de jeu avec les mots. Il s'agit effectivement de placer sous un mot qui a joué un rôle et sur une réalité plus exactement qui a joué un rôle important dans l'histoire le mot qui convient. Je crois que c'est extrêmement important pour, à partir du moment où l'on s'interroge sur la résurgence de quelque chose qui peut ressembler au fascisme des années 20 ou des années 30, on ne se trompe pas d'adversaire et qu'on ne bâtisse pas effectivement fascisme quelque chose qui se rattache à des courants plus traditionnels et qui ne correspondent donc pas à la réalité. J'en pense qu'au-delà d'une nécessaire volonté d'éclaircissement scientifique, méthodologique, il y a ce souci que nous devons avoir de ne pas nous tromper d'adversaire. Le problème est quand même que du mot fascisme, hérité directement de la situation italienne des années 20, on est passé progressivement, en 60 ans finalement, à fascisme, tout à fait prononcé différemment le plus souvent, qui englobe beaucoup d'autres choses. C'est un sacré problème historique, je dirais ça. Alors est-ce que c'est l'antifascisme qui a modifié le sens de fascisme en fascisme, etc. ? On aimerait bien avoir votre sentiment sur cette question. Vous avez raison, je crois qu'on a commencé très tôt, c'est-à-dire que le modèle italien a commencé à poser problème aux observateurs, aux analystes, dès l'apparition du phénomène, dès 1922, enfin 1921-1922, et que dès ce moment-là, on a commencé à raisonner non pas seulement en tant que réaction vis-à-vis du fascisme italien, mais du phénomène européen qui pouvait présenter des ressemblances avec le modèle italien, et également beaucoup de dissemblances. Il est clair que, vous dites que l'antifascisme a joué certainement un rôle important, sans aucun doute, à partir du moment où un certain nombre de forces politiques se trouvaient affrontées à des situations qui pouvaient se ressembler dans tel ou tel pays, il était commun de placer une étiquette, même si la réalité n'était pas partout la même. Néanmoins, je pense qu'un accord s'est largement fait depuis une vingtaine d'années sur la limite... Enfin, d'accord, il n'est pas unanime chez les historiens, mais sur la limitation du mot fascisme, à condition, bien entendu, qu'on le regarde vers les régimes plutôt que vers les mouvements, au modèle italien ou au modèle allemand. Certes, il y a entre eux des différences importantes, mais les points de ressemblance sont tels que, s'il y a un fascisme générique, c'est quand même dans ces deux modèles qu'il faut le chercher. Et que, même s'il y a ailleurs des mouvements fascistes, les régimes qui ont été clos avant la Deuxième Guerre mondiale ou après la Deuxième Guerre mondiale, et qui peuvent avoir des traits de ressemblance avec le fascisme, appartiennent quand même à une autre catégorie. Le fascisme, c'est vraiment... Enfin, je crois qu'il y a une espèce de consensus des historiens là-dessus. En tant que régime, en tout cas, l'Allemagne et l'Italie. Alors, il y aurait un point, mais que nous ne pouvons pas développer, ce serait une autre émission. Ce qui a aussi, je crois, un peu troublé la question, c'est que, depuis une quinzaine d'années, autour de ce mot fascisme, en fonction d'un autre qui est totalitarisme, et où là, l'Union soviétique stalinisée intervient. Alors, je ne pense pas que ça contribue à clarifier le débat. Et, si vous voulez bien, on en reste donc à ce que vous venez de définir, sur, au fond, un fascisme qui aurait comme matrice les modèles italiens et allemands. Tout à fait. Alors, question d'actualité, je dirais, brutalement, comme ça, Le Pen est-il fasciste ? Bon, alors, la question, évidemment, mérite que l'on s'y arrête. Si nous prenons les trois grands caractères du fascisme, vous avez parlé du totalitarisme. Il est incontestable que, parmi les mouvements réactionnaires de droite et les régimes réactionnaires de droite, celui qui fait la spécificité du fascisme, c'est qu'il appartient à la catégorie des totalitaristes. Même s'il y a des totalitarismes dans d'autres secteurs. Bon, il y a donc ce premier élément. Le Front National, le discours du Front National, la pratique du Front National, apparemment, n'est pas totalitaire. L'aspect révolutionnaire, également, qui n'est pas tout le fascisme, mais qui est incontestablement un élément qui apparaît dans le premier fascisme, dans la première phase de l'histoire du fascisme, n'est pas non plus très présente, ni dans le discours, ni même dans l'action du Front National. Enfin, il y a dans le fascisme mouvement, comme dans le fascisme régime de l'avant-guerre, quelque chose qui est fondamental, sur lequel beaucoup d'historiens ont insisté, c'est le caractère militarisé. C'est la militarisation d'une société qui est le parti, puis d'une société en place, enfin, le fascisme étant arrivé au pouvoir. Et il est évident que nous sommes même si peu dans une autre histoire que celle de ces mouvements militaires, guerriers, totalitaires et révolutionnaires. Et je dirais que ce que l'on peut dire du Front National, on pourrait le dire à bien des égards de ce qu'il a été son modèle. Car il ne faut pas oublier que lorsqu'en 1972, le Front National est apparu, il s'est donné un modèle qui est le MSI italien. Il a même copié l'emblème, le catafalque avec la flamme tricolore, et le modèle, c'était le MSI. Il a conservé et conserve des liens. Oui, il conserve des liens très étroits. Or, on peut s'interroger au-delà de la question, Le Pen est-il fasciste et le Front National est-il fasciste ou fascisant ? L'autre question étant, le MSI est-il un parti fasciste ? Le néo-fascisme est-il un fasciste ? Et je crois que là, on peut répondre que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de résurgence et de nostalgie chez les gens du MSI, surtout il y a une quinzaine d'années, mais c'est plutôt un mouvement de droite traditionnel qu'un mouvement vraiment fasciste. Le néo-fascisme n'est pas véritablement un fasciste. J'en prends un exemple. Dans les années 70, le principal hebdomadaire du MSI s'appelait Il-Bourghez, traduction française, le bourgeois. Vous n'imaginez point un mouvement fasciste prendre comme emblème et comme titre le bourgeois. Nous avons donc là, si vous voulez, quand même des différences. Alors, attention, il est clair que lorsqu'on tient un discours par rapport à la question que vous venez de me poser, le Front National est-il fasciste ? Et que l'historien répond non, il ne l'est pas ou il ne l'est probablement pas, Alors, premièrement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à l'intérieur du Front National des éléments qui sont empruntés, des résurgences, des nostalgies. C'est incontestable. Mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. Et ça, ceci nous ramène à notre première question. L'essentiel, c'est que ce n'est pas parce qu'on va appeler les choses par leur nom, ce n'est pas parce qu'on va mettre une autre étiquette que celle qui commodément peut être mise par les politiques ou par les médias sur le Front National, qu'on va pour autant le dédouaner. Je dirais à bien des égards, au contraire. J'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention qu'un danger ne cache pas un autre danger. Et le danger principal serait justement de dire très rapidement, très facilement, bon, ben voilà, nous avons un mouvement fasciste. Il est très clair que les gens du Front National, que Jean-Marie Le Pen, n'auront aucune difficulté à montrer que, parce qu'il est traditionnel, parce qu'il n'est pas militarisé, parce qu'il n'est pas totalitaire, parce qu'à bien des égards, il accepte la démocratie, il n'est pas fasciste. Mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il est pour autant démocratique. Je veux dire qu'il y a derrière cette question du Front National, est-il fasciste une autre question ? Qu'est-il ? Ne représente-t-il pas un autre danger ? Et moi, ma réponse, c'est, ce n'est pas parce qu'on n'est pas fasciste que l'on est démocrate et qu'on ne représente pas un danger pour la démocratie. Alors quel danger ? Alors le danger, très clairement, me semble être la résurgence à la fois du vieux Front National Populiste, qui est en France une tradition, qui remonte à la fin du XIXe siècle, et, je pense plus près de nous, une résurgence de Fichy. À la fois, le fait que de nombreux cadres du Front National sont quand même des anciens, des anciens vichistes ou néo-vichistes, et le fait que l'idéologie, que le discours du Front National est très proche de l'idéologie et du discours de la Révolution Nationale, fait que ce que nous avons à redouter, éventuellement, c'est plus une résurgence de Vichy qu'une résurgence d'un fascisme que la France, en fait, n'a jamais connu. Or, ça, c'est beaucoup plus grave, car le fascisme, je dirais, nous avons connu, nous avons donné, nous avons supporté. Et nous avons supporté dans un... On peut dire, évidemment, c'est un accident de l'histoire. Oui et non. Vichy n'est qu'à moitié un accident de l'histoire. Et je pense que ce qui est important et justifie toute l'attention que nous devons porter au lapsus, ou non lapsus, au discours, en tout cas, sur le détail. Car dire que les chambres à gaz, c'est un détail, ça ne veut pas dire qu'on réhabilite Hitler. Je crois que la volonté n'est pas de réhabiliter Hitler. La volonté est de réhabiliter les collaborateurs d'Hitler, les amis d'Hitler, ceux qui ont, à un certain moment, collaboré avec Hitler, coopéré avec Hitler. Et je crois que là, il est le danger. Et je crois que pour ça, quelque chose ne faut pas laisser passer. Parce qu'il est évident que Le Pen n'est pas Hitler et que Le Pen ne défend pas l'hitlerisme. En revanche, le fait d'accréditer qu'il y a... Après tout, que c'était un détail dans l'histoire, c'est qu'il y a probablement une volonté de réhabiliter Vichy. Et je crois que là, il est le danger. Car Vichy, cet esprit, c'est toute une tradition française et il y a une possibilité de résurgence. Bon, on ne peut pas nier que Vichy ait été un affreux moment de fixation où des héritages, des traditions trouvent leur capacité affreuse d'expression. Néanmoins, je dirais sur la longue durée, et votre livre, le fascisme français porte sur la longue durée, le fascisme tel qu'on vient de le définir est quand même un phénomène marginal dans l'histoire d'une politique française où la défense républicaine a toujours assez bien fonctionné hormis les catastrophes nationales de type 1940. Ça nous conduirait à une autre question, je dirais. Pourquoi cette marginalisation ? Et n'est-elle pas en contradiction avec ce que disent un certain nombre d'historiens qui, étrangers, souvent disent « Eh bien, la France avait absolument toutes les propensions à la diffusion du virus et même, allons plus loin, on le disait au début de l'émission, la France est un peu une matrice pour les idéaux et les pratiques fascistes. » Ça fait un vote marginal, mais qui en même temps avait son vrai terreau en France. C'est ça qu'on ne comprend pas bien. Bon, alors la première question, la marginalité. Je partage dans l'ensemble le consensus des historiens sur la majorité. 10% de vote pour le Front National, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le Front National étant... D'accord, et le Front National ? Si le Front National, c'est la longue tradition nationale populiste, les 10%, peut-être davantage, on les trouve entre 1936 et 1938, il n'y a pas eu d'élection, mais enfin, la montée des croix de feu. Les croix de feu ne sont pas fascistes, nous n'ouvrons pas ce débat. Marginalité du phénomène spécifiquement fasciste ? Probablement, non spécifité d'une montée de l'extrême droite en période de crise. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est que vous venez de dire marginalité sauf en période de catastrophe. Mais le fascisme dans les autres pays, dans les pays où il a triomphé, ne serait-il pas resté marginal sans la catastrophe ? Alors c'est très facile à regarder. Hitler dans les années de la prospérité, il fait 3% des voix. Hitler dans les années de la crise, mais une crise en rien comparable à celle d'aujourd'hui, il fait 30% des voix. Mussolini, au lendemain de la guerre, enfin, aux élections de 1919, fait 18 000 voix à Milan. Deux ans après, dans une crise épouvantable que connaît le pays, il en fait beaucoup plus, encore qu'il n'arrive pas au pouvoir par le verdict des urnes. N'oublions pas qu'il y a 35 députés fascistes aux élections qui suivent immédiatement. Il y a des mathéotiques qui traînent encore. Il y a des mathéotiques qui traînent encore. Alors, la marginalité, oui, mais rattachons-la d'une part à une tradition républicaine, une tradition démocratique, une culture française majoritairement s'opposant à la montée, comme vous l'avez dit, du virus fasciste. Nous aussi insistons beaucoup sur la coïncidence entre l'existence de forces fascistes puissantes et les situations. Or, la France n'a pas connu ces situations. ou lorsqu'elle les a connues, effectivement, c'est autre chose qui est surgi. C'est un fond plus traditionnaliste. Vous me permettrez, pour prendre congé, Pierre Minizad, de citer l'exergue de votre livre, donc, « Fascisme français passé et présent » qui paraît chez Flammarion. Vous écrivez à mes compagnons de jeu et de travail du CM2 de la rue Ferdinand-Bertoux à Paris, disparu au cours de l'année scolaire 1942-1943. Bonsoir à toutes et à tous, à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501